Une semaine après le début de la campagne électorale que Denis Mukwege se lance dans la course. Pour son premier meeting, il a choisi Bukavu dans le sud Kivu, une province qu'il connaît bien puisqu'il y exerce comme gynécologue depuis près de 30 ans. C'est de là qu'il a tiré son surnom d'homme qui répare les femmes victimes de violences sexuelles. Alors à son arrivée, il s'est rendu dans trois villages pour rencontrer la population et détailler son offre politique. Elle repose sur 12 piliers, essentiellement portés sur des préoccupations sécuritaires. Une priorité pour le prix Nobel de la paix puisque cette province, comme d'autres provinces dans l'est du pays, sont en proie aux violences des groupes armés depuis trois décennies. Toujours dans l'est du pays, un autre candidat de l'opposition, Moïse Katumbi, a aussi donné un meeting à Goma. Bastion électoral clé confronté à des défis sécuritaires depuis la résurgence du groupe rebelle M23. Alors en République démocratique du Congo, la campagne électorale bat son plein. Le président sortant, Félix Tshisekedi, devrait lui tenir un meeting à Gemena, dans le nord du pays. L'opposant, Martin Fayoulou, est lui attendu dans l'ancienne province orientale. Les 26 candidats ont maintenant un peu plus de trois semaines pour battre campagne. L'élection présidentielle est annoncée pour le 20 décembre.